... Revenu ce mercredi matin, dans ce jour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix Antwantissékeli Chilombo a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Souminois et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement en modalité de collaboration entre le président de la République, le premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le conseil de ministre, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en figure à partir du 9-2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Vous savez qu'en sept conseils de ministre, le président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministre, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission écofine et reconstruction du gouvernement que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et révévences, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir des difficultés des transports. Nous avons eu en trois heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, ainsi que le ministre des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministre à des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministre se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministre de ce jour qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République.